La Méditerranée La Méditerranée Dans la géographie physique Et dans les projets à long terme D'abord regardez cette carte Les contours que vous voyez là sont ceux de l'Empire Romain dans son extension maximale c'est-à-dire du temps de Dioclétien au IIIe siècle après Jésus Cré Un tel espace était évidemment soumis à plusieurs statuts politiques mais la vision romaine à la fois administrative, militaire, commerciale a prévalu pendant plus de cinq siècles entre les débuts de la conquête vers le IIe siècle avant Jésus-Christ et la partition de l'Empire vers le IVe siècle après Jésus-Christ. Ensuite, voici une simple carte de géographie physique du bassin. On voit les principaux reliefs et ils vont avoir une importance dans la localisation des populations. Nous y viendrons tout à l'heure. Sur cette carte, on peut tracer l'implantation naturelle de l'olivier, cet arbre dont les divers produits signent de façon si caractéristique le bassin méditerranéen. Juste à côté de la ligne d'implantation de l'olivier vient se dessiner celle du Genet, qui est d'ailleurs la même que celle du partage des eaux. Depuis, ces lignes de crête, est-ouest, que vous voyez là, coulent les rivières vers la Méditerranée. Unité historique, unité géographique. En voici une autre, maintenant, en gestation, une sorte d'unité négative, si on peut dire. Regardez ce tracé, les rives du bassin méditerranéen. Elles représentent 46 000 kilomètres linéaires de littoral. Ces rives, ce sont des zones de tourisme actuelles ou potentielles. La Méditerranée a une nature de toute beauté, un climat exquis, et bien justement, elle en est la victime. Car la carte des zones touristiques va être la même que celle des zones urbaines. Il y a superposition des deux activités, et c'est bien le problème que pose la gestion d'un tel espace. En quelques décennies, cette côte a été complètement transformée. Au sud du bassin, il y a eu les migrations des ruraux vers les villes. Et au nord du bassin, la construction et la spéculation immobilière, la construction navale, et surtout la pression du tout. En 1985, il y a 10 ans, sur l'espace, on dénombrait 133 millions d'habitants. En 2025, donc dans 30 ans, il y aura 200 millions d'habitants. Sur ces 200 millions d'habitants, il y en aura 160 qui vivront dans les agglomérations. Le cumul de facteurs induit une unité, c'est bien sûr celle de la pollution. Climat identique, végétation identique, donc dégradation identique. Vous voyez là les zones écologiquement fragiles en Méditerranée. Ce que l'on ne sait pas suffisamment, c'est que le littoral méditerranéen est plus menacé sur Terre, par les constructions et les déchets, que dans les profondeurs, par les cargos qui vident leur soute. Les bateaux rejettent 800 000 tonnes d'hydrocarbures chaque année, alors que 10 milliards de tonnes de déchets industriels et domestiques sont rejetés sans être traités chaque année des côtes vers la mer. 10 milliards de tonnes de déchets. Les usines et les chasses d'eau, même loin dans les terres, polluent bien plus que les marées noires des navires qui font naufrage. Or, si la Méditerranée est une mer profonde, contrairement d'ailleurs à la Baltique, elle est une mer fermée par les Trois-Gibraltars, des Dardanelles et du Bosphore et à peine ouverte par le canal de Suez qui s'ouvre à Port-Saïd. Tous les États riverains, tous les utilisateurs privés de cette mer se découvrent à la fois responsables et victimes des déchets industriels, des déversements d'hydrocarbures, de l'épuisement des ressources halieutiques. Par exemple, la Méditerranée ne représente plus que 5% de la totalité des pêches mondiales annuelles. Il est clair que sur 20 ans, peut-être même sur 10 ans, la survie du tourisme et de la pêche passent par une prise en compte radicale de l'environnement. D'où la création du réseau de surveillance MEDPOL, mis en place en 1975. Le programme des Nations Unies pour l'Environnement, pour la Méditerranée, en fait est un tour de force réussi par les Nations Unies pour arriver à placer les pays de la Méditerranée à la même table. L'environnement, ou plutôt sa gestion, sont des facteurs d'unité. Alors il n'y a pas sur ces programmes suffisamment de volonté politique, c'est clair, mais nous voulions tout de même ici relever les démarches discrètes et positives. Autre facteur de rapprochement des pays du bassin, l'attraction économique qu'exerce l'Union Européenne. De petits pays tels Malte et Chypre ont posé leur candidature en juillet 90 pour rejoindre l'Europe communautaire. La Turquie, à l'est du bassin, a posé sa candidature en 1987. Et puis, la même année, le Maroc, peut-être parce qu'il constate l'incapacité des pays du Maghreb à coopérer économiquement entre eux. Le Maroc se verrait volontiers accrocher plus vers le haut qu'à sa droite. Alors si on résume les idées sous-jacentes, qu'est-ce qui rapproche les deux rives du bassin ? La nature, la géographie, un morceau d'histoire, à la fois assez longue et assez brève, une attraction économique qu'exerce l'Union, ses financements divers, les conséquences du développement qui entraînent des amorces de gestion commune, et puis des communautés culturelles réelles, et une prise de conscience qui commence lentement à se faire jour. Nécessité et proximité géographique faisant loi. Pour préparer cette recherche, nous avons utilisé le livre de Pirazzoli, qui est édité chez Nathan. C'est une petite collection très claire de problèmes de géographie physique. Et naturellement, je vous renvoie au livre extraordinaire de Fernand Brodel, que vous voyez là en édition de luxe, qui est édité aux arts et métiers graphiques. Et c'est un petit peu la Bible de tout ce qui concerne la Méditerranée, les travaux de Brodel. Vous voyez, le problème pour nous, les gens du nord et du centre de l'Europe, c'est que nous avons au même moment un est et un sud à gérer. On a deux fois le Mexique à nos frontières. Les enjeux de tout cela, c'est stabiliser le flanc sud de l'Europe et entreprendre un travail de longue haleine pour corriger les erreurs de représentation qui sont aussi nombreuses sur une rive que sur l'autre.